Arlette Chabot, un tout premier commentaire sur l'architecture générale de ce gouvernement et puis des postes sensibles de la cohabitation. Alors c'est vrai qu'il y a donc, c'est un gouvernement qui a un nombre de ministres réduits comme le souhaitait effectivement Lionel Jospin, vous l'avez dit, 15 ministres, 2 ministres délégués. C'est vrai que la place des femmes est très importante. Le numéro 2 du gouvernement c'est Martine Aubry et le numéro 3 aussi dans l'ordre protocolaire est Mme Elisabeth Guigou qui est garde des sceaux, ministre de la justice. Et puis on trouve également Mme Trottmann qui est ministre de la culture et de la communication, Mme Voinet donc qui est à l'environnement et à l'aménagement du territoire et puis aussi donc un ministre communiste avec Mme Marie-Georges Buffet. Donc cette place des femmes est considérable. A remarquer aussi qu'il y a donc des proches, des fidèles de Lionel Jospin, que ce soit Dominique Strauss-Kahn qui récupère un grand ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, que ce soit Daniel Vaillant qui est chargé des relations avec le Parlement ou de M. Moscovici qui est ministre délégué aux affaires européennes. Il y a beaucoup de gens expérimentés qui ont été ministres autrefois. Il y a un homme expérimenté aussi qui est Hubert Villerine qui devient ministre des affaires étrangères, qui a été longtemps secrétaire général de l'Elysée et donc spécialiste de la cohabitation à un autre poste dans le passé. Et puis je dirais que c'est globalement avec l'entrée des ministres communistes dont on parlera tout à l'heure, de l'entrée des Verts, je dirais aussi que c'est la promotion au sein du Parti Socialiste de la génération des 40-50 ans qui ont travaillé depuis beaucoup d'années à refaire le Parti Socialiste avec Lionel Jospin. Merci Arlette. Nous allons bien sûr revenir tout au long de cette édition spéciale sur la personnalité de ces nouveaux ministres dans le état. Je vous propose d'aller tout de suite en direct retrouver Guylaine Chenu qui est à l'hôtel de Matignon où Lionel Jospin est rentré après avoir vu deux fois dans la journée Jacques Chirac à l'Elysée pour lui présenter cette liste et mettre au point les derniers problèmes. Guylaine ? Oui absolument, c'est dans son bureau de l'hôtel Matignon que Lionel Jospin a bouclé son gouvernement aujourd'hui. Il a fait cet après-midi deux allers-retours à l'Elysée pour s'entretenir avec Jacques Chirac. Premier départ, 4h25. Mais vous le savez ! Vous l'entendez, le Premier ministre était d'Humeur Badine, aucun doute sur sa destination, c'est l'Elysée pour un premier entretien d'une heure pour discuter avec Jacques Chirac de deux ministères du domaine partagé, la Défense et les Affaires étrangères. A son retour, très peu de commentaires. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le gouvernement est prêt ? Oh, c'est formidable ! Est-ce que le président de la République a mis un bouton sur des noms ? Oh, au bureau ! Ça arrive ! Quelques heures de travail dans son bureau et ensuite, deuxième départ, peu avant 19h. Cette fois, la liste du gouvernement est faite. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le dernier allers-retours, là ? Ce sera le dernier allers-retours. Lionel Jospin est revenu à Matignon environ un quart d'heure plus tard. Le Premier ministre n'a fait aucun commentaire sur son gouvernement. Par contre, le nouveau chargé de la communication à Matignon, ici Manuel Valls, nous a dit tout à l'heure que c'était un gouvernement, je cite, « solide, expérimenté et sérieux ». Le Premier ministre n'a pas voulu des faits d'annonce, pas d'esbrouf et pas de bouleversement des structures gouvernementales. Et enfin, il a souligné la place importante des femmes dans ce gouvernement. Merci Guylaine. Précisément, notre rédaction aussi est très féminisée. Nous retrouvons tout de suite en direct de l'Elysée, cette fois Véronique Saint-Olive, avec donc un premier conseil des ministres dès demain. Eh bien oui Bruno, le secrétaire général de l'Elysée, Dominique de Villepin, a en effet indiqué, juste après avoir annoncé la composition du gouvernement, que le premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement Jospin aurait lieu demain à 10h précise à l'Elysée. Exceptionnellement, tous les membres du gouvernement seront présents, alors que par la suite, Lionel Jospin a décidé que les secrétaires d'État n'y participeraient que dans la mesure où on discuterait, où on débattrait d'un sujet concernant leurs attributions. Merci, oui, merci beaucoup. Je voulais simplement ajouter que Lionel Jospin, donc après ses deux entretiens avec le président de la République, a indiqué que les discussions s'étaient déroulées dans un climat absolument excellent et qu'il n'y avait eu ni friction, ni veto, ni opposition de la part du président de la République. Merci. Poste hypersensible en ces temps de cohabitation, celui de ministre des Affaires étrangères attribué donc à Hubert Védrine, ancien conseiller diplomatique de François Mitterrand et qui fut secrétaire général de l'Elysée durant la cohabitation avec Édouard Balladur. Tout de suite, ce portrait signé, Nathalie Saint-Cricq. Au fonctionnaire dans l'âme, énarque de formation et diplomate par vocation, il est peu connu du grand public. Il entre vraiment dans la carrière lors du premier septennat de François Mitterrand. Son père, Jean Védrine, est un ami de François Mitterrand depuis la guerre. Conseiller diplomatique, puis porte-parole de l'Elysée, il deviendra secrétaire général de la Grande Maison lors du second septennat. Proche du chef de l'État, il ne fait toutefois pas partie du premier cercle de la Mitterrandie. Passionné de politique étrangère, grand connaisseur de l'Allemagne, européen forcené, la petite cinquantaine n'ont lui prête de grands talents de diplomate. Il les exercera pendant la cohabitation Mitterrand-Balladur. Depuis 1995, il est entré dans un cabinet d'avocats, écrit des livres d'un socialisme pragmatique et bien tempéré. Il connaît Lionel Jospin sans en être un proche. Il ne fut pas candidat aux dernières législatives, d'une nature réservée et discrète, mais loin d'être effacé. Son tempérament n'est pas franchement celui d'un militant. Les sommets internationaux, les négociations délicates, il en a l'habitude et le goût. La cohabitation, il en a l'expérience. Cela lui sera précieux dans les prochains jours. Autre dossier sensible, toujours en ces temps de cohabitation, l'Europe, les affaires européennes, confiée à Pierre Moscovici, et un homme qui fait partie de ce qu'on appelle la garde rapprochée, de Lionel Jospin, portrait Jean-Paul Chapelle. Pendant la campagne, il a fait de gros efforts pour effacer son image de technocrate. Mais quand on lui propose de sauter en parachute, là c'est trop pour Pierre Moscovici. Vous seriez prêt à faire un petit saut en temps de vue ? Bonne question. Oui absolument, mais on attend le 1er juin quand même. Absolument. Depuis la victoire du 1er juin, il a d'autres priorités. Pierre Moscovici est plus à l'aise dans ses dossiers. C'est lui qui a rédigé le programme économique de Lionel Jospin. Trésorier du PS, puis secrétaire national aux études, c'est l'homme des chiffres au Parti Socialiste. Énarque, célibataire, Pierre Moscovici est né il y a 40 ans. Son père est sociologue, sa mère, psychanalyste. Lui sera économiste et magistral à la Cour des comptes. En 1988, il entre au cabinet de Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale. Les deux hommes ne se quitteront plus. Mission de confiance en 1995, c'est lui qui prépare le candidat Jospin à affronter Jacques Chirac à la télévision. Aujourd'hui, Pierre Moscovici est récompensé de sa fidélité. Il entre pour la première fois au gouvernement. Ministre de la Défense, Alain Richard, 52 ans, énarque, plutôt économiste de formation, donc c'est un petit peu une surprise. Alain Richard est sénateur maire de Saint-Ouen-Lomone. Arlette Chabot, honnêtement, c'est lui-même l'un des hommes qu'on attendait pas trop dans ce gouvernement, parce qu'encore une fois, c'est un économiste de formation et il va avoir à gérer un dossier. On attendait pas ce poste, on attendait un des spécialistes du Parti Socialiste, ces problèmes de défense. Et effectivement, c'est Alain Richard, vous l'avez dit, qui est plutôt économiste de formation et surtout spécialiste des problèmes de fiscalité. Donc, il doit vraisemblablement travailler très tôt et très vite sur ces dossiers, puisqu'il y a en route la réforme du service national, le rendez-vous citoyen mis en place Charles Millon, et puis la réforme générale des armées. Et on sait que c'est un sujet qui passionne le président de la République, non seulement parce que c'est à fonction, mais aussi parce qu'il manifeste un intérêt personnel et que le chef de l'État lui-même a voulu cette réforme des armées et du service national. Donc, c'est un poste très important. Merci. Un autre poste sur lequel le président de la République a sûrement eu son mot à dire, le ministère de l'Intérieur, confié donc à Jean-Pierre Chouennement, un habitué déjà des ministères, puisqu'il a eu en charge l'éducation nationale, la défense nationale, avant de démissionner spectaculairement au moment de la guerre du Golfe. Portrait Véronique Saint-Olive. 58 ans, farouche défenseur de la République, intransigeant sur les principes, Jean-Pierre Chouennement, l'enfant terrible de la gauche, a toujours manifesté, tout au long de son trajet politique, la même indépendance d'esprit. En 1966, il fonde le CRS, qui aidera François Mitterrand à prendre le parti socialiste en 1971. Il fait du territoire de Belfort son fief et devient l'un des piliers des gouvernements successifs de la gauche. Super ministre de la recherche, il soigne à l'éducation nationale son image de marque. Il gomme les aspérités du doctrinaire et réintroduit la marseillaise à l'école. Un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, il démissionne. Jean-Pierre Chevènement met en application ses principes et en 1991, il claque la porte du ministère de la Défense pour manifester son opposition à la guerre du Golfe. Opposé encore, mais cette fois au traité de Maastricht. Jean-Pierre Chevènement s'éloigne progressivement du parti socialiste effondre le mouvement des citoyens. La rupture est consommée. Depuis, c'est à l'Assemblée nationale qu'il continue de manifester sa différence. Mais la dissolution précipite les retrouvailles. Aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement s'inscrit tout naturellement dans une nouvelle majorité qui veut offrir le visage de la diversité. Jean-Michel Carpentier, Lionel Jospin a donc confié ce post-éminemment délicat à quelqu'un qui n'est pas franchement l'un de ses proches politiquement. Oui, mais en même temps, c'est un vieux compagnon de Lionel Jospin. Jean-Pierre Chevènement, c'est l'homme d'Epinel, fondateur du CRS. Lionel Jospin a passé les années 70 avec lui. Et puis, c'est un vieux routier du gouvernement puisqu'il a été successivement ministre de la recherche, de l'industrie, de l'éducation nationale et de la défense dont il a démissionné, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il va devoir s'atteler à quand même un certain nombre de problèmes à l'intérieur. D'ailleurs, d'une part, le malaise de la police qui est illustré par les nombreux suicides de policiers qui ont eu lieu ces derniers temps, le redéploiement des effectifs en matière de sécurité d'île otage et surtout la réorganisation des renseignements généraux. Lourde tâche. Merci. A la justice, post-éminemment délicat en ces temps de développement d'affaires, une femme, Elisabeth Guigou, qui a été précédemment ministre chargé des Affaires européennes. On l'a surnommée Madame Europe parce qu'elle maîtrise avec brio les dossiers communautaires, parce que c'est sa passion qu'elle veut communiquer à tous. Née à Marrakech, il y a 51 ans, économiste, énarque, un temps rocardienne, Elisabeth Guigou est sortie de l'anonymat en 1982 grâce à Jacques Delors, ministre des Finances, qui l'appelle à son cabinet. Elle est ensuite remarquée par François Mitterrand et devient, en 90, ministre des Affaires européennes, succédant à Edith Cresson. Puis, cette farouche supporter du traité de Maastricht, qu'elle défend ici à l'Assemblée, est élue au Parlement européen en 1994. Conjointement, aux côtés des cadragénaires socialistes, elle représente la nouvelle génération de la gauche. Et quand il le faut, cette technocrate un peu distante devient femme de terrain, comme ici, en Provence, dont elle est membre du conseil régional. Elle aime le midi, elle le chante, et vient d'y remporter une victoire, en battant dimanche le maire RPR d'Avignon. Quelles seront les premières tâches du nouveau garde des Sceaux, Jean-Michel ? Là, encore, beaucoup de travail. D'une part, on attend les résultats des travaux de la commission truche, qui a mis en place le président de la République et qui devrait arriver début juillet, sur l'indépendance de la justice. Il n'y aura pas de loi d'amnistie, dit Lionel Jospin pendant la campagne. Donc là, de ce point de vue, les choses sont assez claires. Il y a la mise en place également d'un projet de loi sur les cours d'assises qui devraient devenir susceptibles d'appel, une grande réforme de la justice, et puis l'amélioration de la justice au quotidien. Donc Elisabeth Guigou a beaucoup de pain sur la planche. A l'éducation, un universitaire, un homme de la maison, Claude Allègre, qui a surtout la particularité d'être depuis des années et des années le véritable complice de Lionel Jospin. Portrait signé Jean-Baptiste Prédali. Le tremblement de terre est près de la surface. Donc même avec une magnitude de 6, qui est une magnitude moyenne... La première spécialité de Claude Allègre, c'est la science, physique et géologique. Professeur à la réputation internationale, il a longtemps dirigé l'Institut physique du globe, à Paris. Mais depuis les années étudiantes et l'UNEF, Claude Allègre, c'est l'ami de Lionel Jospin, l'homme du premier cercle. De 88 à 92, il est le conseiller spécial du ministre de l'Éducation. On le surnomme à l'époque le vice-ministre. Il intervient directement, à sa manière parfois rugueuse, notamment lorsque les étudiants rejettent le système Ravel d'inscription dans les universités. Laissez-moi parler, parce que sinon je serais obligé de dire qu'il y a des étudiants qui ont saboté le système Ravel. Au sein du PS, il a dirigé le groupe des experts. La campagne présidentielle de 95 l'a ramené à la politique active. Il s'est occupé du programme et de l'organisation de Lionel Jospin. Depuis, il était retourné à ses travaux et à ses livres sur les sciences de la Terre. A 60 ans, il vient de reprendre du service pour Lionel Jospin, en première ligne. Chargé de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pincec, qui était déjà en charge de la maire sous le gouvernement présidé par Michel Rocard. Louis Le Pincec a également été en son temps porte-parole du gouvernement, qui est un élu breton et qui est licencié en économie politique et diplômé de Sciences Po. Et qui a longtemps été le ministre des Doctum, entre 88 et 93, et notamment lors des fameux accords de Matignon concernant la Nouvelle-Calédonie. C'est un proche de Michel Rocard. Alors, une nomination qui n'est pas vraiment une surprise pour le petit monde politique, c'est celle de Martine Aubry, qui retrouve en quelque sorte le ministère de l'Emploi qu'elle avait déjà géré, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Dorénavant, Martine Aubry, qui a été élu dimanche dernier dans le Nord. Portrait signé Agnès Molinier. Bon, au revoir tout le monde. Mars 93, Martine Aubry passe le relais à son successeur au ministère du Travail, le RPR, Michel Giraud. Deux ans auparavant, dans le gouvernement de la première femme, premier ministre, elle est devenue la première femme, ministre du Travail. Martine Aubry connaît déjà les dorures de ce ministère. Elle y a passé 12 ans, à différents postes, c'est même elle qui a rédigé les lois au roux, qui accordent plus de démocratie aux salariés dans les entreprises. Après un passage à la direction de Péchiné, c'est en 91 qu'elle devient ministre du Travail, à la fois capable de supprimer l'allocation d'insertion pour les jeunes et d'imposer au patron des plans de reclassement quand ils licencient. La lutte contre l'exclusion devient son credo après le retour de la droite aux affaires en 1993. Là encore, elle déconcerte, c'est avec des chefs d'entreprise qu'elle crée une fondation. Côté politique, une nouvelle carrière commence pour elle, celle d'élu. D'abord comme adjointe à la mairie de Lille et enfin en son nom propre, elle est députée depuis dimanche. Arlette Chapeau, Martine Aubry sera l'un des ministres les plus exposés puisque ce gouvernement a mis largement en tête de ses priorités la lutte contre le chômage. Oui, effectivement. Martine Aubry retrouve en partie le poste qu'elle avait occupé au ministère du Travail. Mais cette fois, il faut remarquer que c'est bien un ministère de l'Emploi et de la Solidarité. C'est à la fois les deux domaines que connaît très bien Martine Aubry, l'emploi et puis la solidarité au travers, on vient de rappeler, de ce portrait et un peu de toutes les actions qu'elle a menées sur le terrain, notamment en faveur de l'intégration. Martine Aubry donc revient au gouvernement. Ce n'est pas une surprise. Elle aura à côté d'elle un secrétaire d'État qui revient lui aussi au gouvernement à la santé qui est M. Bernard Kouchner qui au titre du parti radical, radical socialiste, donc la retrouve. Et il faut remarquer que Mme Aubry devient numéro 2 du gouvernement. Voilà, et puis nous rappelons en passant qu'elle est la fille de Jacques Delors pour ceux qui l'y en auraient encore. A Bercy, à l'économie, aux finances et à l'industrie, donc un gros ministère à la japonaise, Dominique Strauss-Kahn, député maire de Sarcelles, lui aussi fait partie de la garde rapprochée, comme l'on dit, de Lionel Jospin. Il était l'un des grands inspirateurs du programme économique du PS. Portrait Sébastien Viber. Vous y croyez franchement la victoire ou pas ? Ah ouais, vraiment. Si Dominique Strauss-Kahn y a cru bien avant le premier tour, c'est peut-être parce qu'il se sentait enfin prêt. A 48 ans, ce fidèle de Lionel Jospin n'aménageait ni son soutien au candidat socialiste, ni son sourire devant les caméras. Pourtant, il a longtemps su faire preuve de réserve et de patience. Exemple, en 81, quant aux honneurs des ministères, il préfère les dossiers économiques au PS. Il attendra aussi plusieurs années avant de se lancer à la conquête d'un mandat. Il est aujourd'hui maire et député de Sarcelles, dans le Val d'Oise, poste qu'il vient de retrouver avec 60% des voix. Ce n'est qu'en 91 qu'il devient ministre, jusqu'en 93, industrie et commerce extérieur, ses spécialités. Il souhaitait la fusion de Renault et de Volvo et une refonte du secteur électronique français. Deux échecs qui n'ont pas entamé sa confiance dans l'action économique de l'État comme support de la croissance. Il se dit aussi convaincu qu'une vaste réforme fiscale, la réduction du temps de travail et la monnaie unique sont désormais indispensables. Jean-Michel Carpentier, la forteresse de Versy, comme on l'a appelé souvent, n'est pas franchement démantelée puisque Dominique Sposquals va avoir sous ses ordres un certain nombre de secrétaires d'État. Semble-t-il quatre. Christian Sauter au budget, Jacques Dondoux au commerce extérieur, Christian Piret à l'industrie et Mme Lebranchu aux petites et moyennes entreprises. Et puis immédiatement énormément de travail. D'abord la préparation de l'entrée de la France dans l'euro. Les conditions posées pour rééquilibrer le traité de Maastricht l'ont été par Lionel Jospin pendant sa campagne. Il y aura également la privatisation ou l'ouverture du capital plus exactement de France Télécom. Que va-t-on faire du dossier de Thomson ? Régler le problème de Renaud-Villevorde. La réforme de la sécurité sociale d'une certaine façon sera vue aussi parce qu'il y aura des conséquences sur la fiscalité. Quelle baisse de la TVA ? Quel est le niveau de l'impôt sur le revenu ? Que fait-on de la CSG ? Une multitude de dossiers à régler très rapidement puisqu'il faut préparer le budget pour le mois de septembre ? Deux responsables communistes on l'a dit dans ce gouvernement Jospin Jean-Claude Guessot qui va donc s'occuper d'un gros ministère l'équipement les transports et le logement portrait Chantal Kiberlin. Député depuis 11 ans et maire de Drancy en Seine-Saint-Denis depuis 6 mois Jean-Claude Guessot est au parti communiste depuis 34 ans. Avec en poche un brevet d'enseignement industriel il fut ouvrier spécialisé à la SNCF. Il a milité au syndicat des cheminots de Béziers et a pris des responsabilités nationales à la CGT lorsqu'il est monté du sud de la France pour la banlieue parisienne. Au parti communiste Jean-Claude Guessot très proche de Robert Rue est chargé du département je cite des relations avec les autres formations politiques le mouvement syndical et associatif. Volontier écrivain historien de son parti Jean-Claude Guessot s'exprime souvent sur les médias et notamment sur la réduction du temps de travail. Il faut qu'il y ait des actes forts réduction de la durée du travail sans perte de salaire. En cas de victoire de la gauche Jean-Claude Guessot a toujours été favorable à la participation des communistes au pouvoir même s'il a été dans le passé l'un des critiques les plus sévères des années Mitterrand. Autre responsable communiste qui fait son entrée dans ce gouvernement une femme Marie-Georges Buffet qui s'occupera de la jeunesse et des sports. Ce qui était encore une boutade il y a deux jours vient de se réaliser. Madame le ministre est grande élégante le regard bleu. Marie-Georges Buffet fait partie de la garde rapprochée de Robert Rue. Membre du secrétariat du parti communiste depuis janvier elle est, dit-on le symbole de ce qui bouge dans son parti. Militante depuis 30 ans Marie-Georges Buffet vient de vivre une ascension très remarquée et médiatisée depuis peu. Licenciée d'histoire et de géographie elle s'applique à se détacher de l'image d'apparats chic qu'on pourrait lui coller. Elle a été employée de mairie puis élue municipale toujours en banlieue parisienne. En campagne pour les législatives en Seine-Saint-Denis Marie-Georges Buffet s'est voulue très présente sur le terrain et soucieuse de la place des femmes dans la société. Mère de deux grands enfants Mme Buffet est une féministe très convaincue. avant la dissolution elle voulait créer une association sur l'histoire des femmes et du parti communiste. Deux ministres communistes donc et une secrétaire d'état chargée du tourisme Michel Demessine. La coupe au carré la cinquantaine militante Michel Demessine est souvent descendue dans la rue pour défendre les droits des femmes les emplois dans le nord demander une meilleure répartition des dépenses. On vient de donner 90 milliards au patronat ça a continué à supprimer des emplois or avec ces 90 milliards qui représentent je le dis près de 5000 francs par contribuable c'est notre argent quand même on aurait pu créer 650 000 emplois s'ils avaient été bien utilisés. Déléguée syndicale après mai 68 elle entre au parti communiste en 1970 au comité économique et social de la région nord en 83 puis au sénat en 92 aider les femmes à se faire une place dans la vie politique lutter contre le trafic de drogue mais protéger les toxicomanes sont les grandes missions de cette mère de famille qui fêtera ses 50 ans le 18 juin. Tout de suite nous retrouvons en direct de la place du communiste Fabien le siège du parti communiste Françoise David Françoise donc un mot de l'ambiance et puis peut-être de l'absence de Robert Rue dans ce gouvernement Écoutez l'ambiance est très bonne évidemment la journée de Robert Rue a été sans nuages vous allez voir sur ces images elle s'est achevée par son entrée par sa visite à l'Assemblée nationale en compagnie de Marie-Georges Buffet et de Jean-Claude Guesso qui depuis ne sont déjà plus députés puisqu'ils sont rentrés au gouvernement Robert Rue n'avait pas eu l'occasion encore d'aller visiter le palais Bourbon comme député puisqu'il a été évidemment très pris par comment dire la configuration du gouvernement les discussions avec les partis socialistes ont été un petit peu difficiles officiellement elles n'ont duré que trois jours c'est-à-dire depuis dimanche en fait elles étaient largement entamées depuis le premier tour la fumée blanche est finalement sortie ce matin les communistes sont donc au gouvernement 39 députés à l'Assemblée nationale 2 ministres 1 secrétaire d'Etat on peut dire que ce soir Robert Rue a quand même toutes les raisons d'être assez satisfait merci Jean-Michel un mot de la présence de ces deux ministres et d'une secrétaire d'Etat venue du parti communiste oui d'autant plus satisfait Robert Rue que les deux femmes qu'il a présentées pour le gouvernement qu'il a proposées à Lionel Jospin pour le gouvernement sont deux proches de Robert Rue Jean-Claude Guesso c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un ancien ami de Georges Marchais qui avait été pressenti pour sa succession et puis qui progressivement s'est rapproché de Robert Rue mais on peut dire que Robert Rue met trois ministres communistes qui sont quand même assez proches de lui et normalement c'est plutôt une bonne opération pour le parti communiste parmi les autres femmes qui font leur entrée dans ce gouvernement Dominique Voinet porte parole des Verts et élu député donc dimanche dernier à Daule qui va donc s'occuper de l'aménagement du territoire et bien sûr de l'environnement portrait signé José Blanc-Lapierre une verte dans la Grande Bleue la Méditerranée est menacée Dominique Voinet plonge à son secours car ce qui compte pour cette militante nature depuis 20 ans c'est le terrain associer l'environnement à la chlorophylle et aux petits oiseaux exaspère le chef de file des Verts dans ses combats contre le canal Rhin-Rhône le son port superphénique c'est à l'énergie au transport à l'aménagement du territoire qu'elle s'attaque têtue un caractère difficile la féministe verte poursuit son bonhomme de chemin de manif en manif Brice Lalonde et Antoine Wechter passent aux oubliettes en 1995 elle est la seule candidate de l'écologie aux présidentielles 38 ans bientôt grand-mère un jeune papa pour sa deuxième fille l'élu du Jura médecin anesthésiste faisait encore des remplacements à l'hôpital de Dolle l'année dernière ni droite ni gauche jusqu'en 1993 l'intégriste verte met de l'eau dans son vin pour les législatives elle passe un contrat avec la gauche Paris gagné elle entre à l'Assemblée nationale pas pour longtemps puisque la voilà ministre une fonction qu'elle s'était pourtant jurée de refuser voilà Jean-Michel sauf erreur Dominique Vonnet sera donc la seule représentante du mouvement écologiste dans ce gouvernement oui apparemment Lionel Jospin a su être persuasif parce qu'effectivement Dominique Vonnet ne souhaitait pas devenir ministre pour une raison très simple c'est que son suppléant est socialiste et donc ça fait un verre de moins à l'Assemblée nationale et puis Dominique Vonnet souhaitait pousser un certain nombre de ses amis un verre de moins dont j'en ai dégâts mais bon pardon souhaitait pousser un certain nombre de ses amis pour qu'il y ait plusieurs verres au gouvernement on va redevenir sérieux parce que c'est sérieux la composition de la gouvernement donc je rappelle Dominique Vonnet chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement un poste également très important la culture la communication qui sera confiée à Catherine Trottmann qui sera également porte-parole de ce gouvernement Catherine Trottmann qui est donc jusqu'à ce jour maire de Strasbourg portrait Agnès Molinier c'était un pari difficile profiter de la tenue du congrès du Front National à Strasbourg fin mars pour orchestrer la mobilisation contre l'extrême droite pari réussi Catherine Trottmann revient du coup en force sur la scène nationale elle qui depuis 8 ans avait plutôt cultivé son profil local depuis ce mois de mars 89 elle devient alors maire de Strasbourg la seule femme maire d'une ville de plus de 100 000 habitants ce qu'elle est toujours d'ailleurs Strasbourg sa ville natale protestante petite fille de pasteur elle y a fait ses études de théologie avant de débuter sa carrière d'universitaire thème de recherche les chrétiens d'Egypte en 77 elle l'entre au PS et se range très vite aux côtés de Michel Rocard qui la fera d'ailleurs entrer dans son premier gouvernement en mai 88 secrétaire d'état aux personnes âgées passage fugitif un mois plus tard elle démissionne après avoir été battue de 120 voix aux législatives elle se consacre alors à sa ville et à son mandat de député européen jusqu'à la revanche de dimanche dernier élu dans une circonscription à droite depuis plus de 60 ans élu avec 120 voix d'avance cette fois ministre de la fonction publique de la réforme de l'état et de la décentralisation Emile Zuccarelli ancienne élève de Polytechnique qui est maire de Bastia depuis 89 qui a été entre 92 et 93 92 et 93 ça m'étonnerait ministre des postes la télécommunication 92 et 93 juste avant les élections législatives absolument juste avant la cohabitation et qui a donc été élu dimanche dernier député de Haute-Corse et puis enfin dernière personnalité dont nous parlerons ce soir nous aurons l'occasion d'y revenir demain bien sûr Bernard Kouchner porte-parole des radicaux socialistes qui a donc été nommé secrétaire d'état à la santé c'est cela Bernard Kouchner une personnalité controversée mais populaire fondateur de médecins sans frontières puis de médecins du monde cet ancien étudiant communiste âgé de 58 ans n'a jamais craint d'utiliser les médias pour son combat envers les peuples meurtris portant un sac de riz dans une Somalie affamée l'image choque il s'en excuse mais tout le monde applaudit lorsqu'il perçoit le président Mitterrand de se rendre à Sarajevo au pire moment du conflit en juin 92 l'homme sait cultiver les paradoxes trublion de la politique il accepte être ministre de l'action humanitaire de Michel Rocard et défend avec succès le droit international d'ingérence là où c'est nécessaire en 1992 il est ministre de la santé flambeau repris par Simone Veil sa carrière politique après le retour de la droite sera plus chaotique il adhère au parti radical socialiste mais il échoue à reprendre le ciel de Bernard Tapie à Gardin Bernard Kouchner qui est député européen sera aux côtés de Lionel Jospin pour les législatives de 97 mais il n'était pas candidat à cette élection voilà avant de revenir sur une actualité politique décidément très très riche aujourd'hui parce qu'il s'est également passé pas mal de choses dans l'actuelle l'opposition un mot Arlette Chabot de la nomination de Catherine Trottmann et puis un petit bilan de notre gouvernement simplement ce qu'il faut remarquer avec la nomination de Catherine Trottmann c'est aussi l'application d'un autre principe de Lionel Jospin sur le non-cumul des mandats Madame Trottmann on l'a rappelé est maire de Strasbourg elle abandonnera cette fonction de maire de Strasbourg pour devenir ministre de la culture et de la communication il faut rappeler aussi pendant ces dernières semaines Madame Trottmann a largement mené le combat contre le Front National et c'est vrai que compte tenu de l'action sociale on n'attendait pas à ce poste mais elle le prend donc avec beaucoup d'enthousiasme dit-on et c'est l'une des nombreuses femmes qui occupent ce gouvernement et des places importantes dans ce gouvernement et je crois que là une des promesses de Lionel Jospin est aussi réalisée merci et c'est parti de l'action